– Sous-titrage ST' 501 – Non, j'ai 600 chansons maintenant, 600, oui, 600. – 600 chansons, votre dernier album s'appelle Amour, le soleil du cœur, c'est votre 22e album, c'est ça ? – 26e. – 26e, oui. – D'accord, là vous comptez les best-of et tout, non ? – Non, 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 26e album de chansons originales, 26e album de chansons originales. – C'est pour ça que j'ai 600… – J'en ai loupé, 600 chansons. – Qu'est-ce que c'est difficile de monter sur scène pour chanter 12 ou 13 chansons, c'est difficile à trouver. – Et l'envie est intacte, après autant d'années de carrière, Jean, qu'est-ce qui vous donne envie de chanter de nouvelles chansons et de sortir de nouvel album, justement ? – Premièrement, parce que moi je ne suis pas quelqu'un, j'ai fait beaucoup de spectacles, beaucoup, beaucoup, et chanter toujours la même chanson. Et j'aime beaucoup chanter mes anciennes chansons, parce que le public, ils aiment. Mais moi j'ai besoin de me renouveler à chaque fois, je peux chanter avec des mariachis, je chante en français, en anglais, en espagnol, avec les cœurs de l'armée rouge, différentes choses, j'aime toute la musique. – Et donc, toute ma vie, j'ai toujours voulu faire tout ce que j'aimais et j'ai rêvé de faire. Et donc, ça y est, mais je continue encore, parce que je commence un nouvel album un peu plus latino encore, parce que j'aime la musique latino. Et donc, je continue, j'ai plein de projets, j'espère que j'aurai le temps de les faire, mais voilà. – Vous continuez alors qu'entre nous, vous n'avez plus grand-chose à prouver, Gene Manson ? – Mais je ne fais pas mon métier pour prouver quelque chose, je fais mon métier parce que je l'aime. – Par envie ? – Par envie, par passion et parce que je l'aime. – Et est-ce que sortir des disques, ce n'est pas aussi un prétexte, finalement, pour continuer à vous produire sur scène ? – Vous savez, vous, dans les médias, c'est ça le problème. C'est qu'il faut, pour faire des émissions de télévision, il faut toujours avoir quelque chose de nouveau. On ne peut pas faire la promotion, c'est toujours la même chose. – Sur des deux anciennes chansons, c'est plus difficile. – Voilà, c'est plus difficile. Donc, non, je veux continuer et je continuerai jusqu'à ce que je peux. Si j'ai toujours la voix, je demande à mes amis, si un jour vous trouvez que je n'ai plus la voix, vous me le dites. Parce que là, j'arrête. Et je ferai la comédie ou je ferai autre chose ? – Et sur scène, vous y serez le 21 juillet, vous serez en concert à Salers, dans le Cantal. – Oui, c'est un des plus beaux villages de France. D'ailleurs, elle est magnifique. Et cette fois-ci, je viens avec ma fille, Chirelle. On va aller dans une petite église et chanter des chants un peu spirituels, des chants d'amour, d'amitié. – C'est un concert en duo ? – Voilà, un concert en duo. – Est-ce que vous allez reprendre certains de vos succès ou c'est vraiment un concert en duo avec des chansons ? – Oui, mais je vais faire la chapelle d'Harlem et des choses comme ça. Je vais chanter « Parlons d'amour » plutôt que « Faisons l'amour ». Même si je l'ai dit aux prêtres, si on n'a pas fait l'amour, on ne serait pas là. – On va la regarder justement. On va se souvenir de ce joli succès de Gene Monson sur Non Stop People. Regardez. « Faisons l'amour » – Voilà, avant de nous dire adieu, une version un peu plus flamenco de cette histoire. – Oui, c'est sur l'album de Vivi Day, flamenco, parce que comme j'ai vécu au Mexique, toute ma jeunesse. – Elle est là. – J'étais en Mexique quand j'ai grandi et donc j'ai commencé avec la musique espagnole. Ma mère qui était chanteuse aussi, elle chantait avec Louis Prima, elle est venue en France dans les années 40-45. Pendant la guerre avec Louis Prima et tout un groupe pour les troupes américaines. Elle a rencontré mon père, Wavre, comme il était aussi dans la militaire. Donc après, voilà, je ne sais pas quelle est la question que tu m'avais demandé. – Non, non, c'était pour en savoir un petit peu plus sur cette version qu'on vient d'écouter. Pour en revenir au concert qui va se dérouler le 20 juillet à Salers avec votre fille Chirelle. Là, ce sera plus du gospel, c'est ça ? – Non, non, non. – Non, c'est pas du gospel. – C'est du chant normal, mais qui parle de l'amour. – À propos de votre fille justement, quel regard vous portez sur sa carrière ? Elle a 41 ans aujourd'hui, on peut dire d'une certaine façon qu'elle a suivi votre chemin. – Déjà, elle ne voulait pas et puis après, elle n'avait pas le choix parce qu'elle avait telle belle voix que ça y est, elle a continué, elle a fait beaucoup de spectacles. Aujourd'hui, elle va finir un album qu'elle a construit et qu'elle a écrit et qu'elle a pris certaines chansons de Yentl. Donc, elle va faire aussi un comédie musicale ou une pièce de théâtre sur l'histoire de Yentl, parce que comme elle habite en Israël, elle se sent très… Comment on peut dire ? Cet film de Barbara Streisand l'a beaucoup, beaucoup touchée parce que quand on veut quelque chose de spirituel dans sa vie, on y va jusqu'au fond pour le chercher. Donc, elle continue et c'est ça ma joie parce que c'est quelque chose de beau. – Alors là, vous vous produisez en duo avec votre film. J'ai l'impression que c'est un exercice qui vous plaît, ça, le duo. Vous en avez fait beaucoup durant votre carrière. – Non, non, je viens de commencer les duos. Je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait une ou deux avec John Dassin et avec Julio Iglesias. – Et puis avec Christian Delagrange aussi. – Seulement avec… c'est la première fois maintenant que j'ai commencé à faire un peu des duos avec des autres personnes. – Alors, je reprends, je change ma question. Vous voyez, Jean, avec qui aimeriez-vous chanter en duo qui nous regardent peut-être ce soir ? – Ah, en France ou en Amérique ? – Plutôt en France, on a plus de chance de toucher les Français. – On a plus de… – Florent Pagny, voilà. – Avec Florent Pagny. – Oui, parce qu'il chante en espagnol, en italien, en français, en anglais et puis il a une très belle voix. – Très bien. Alors, on parlait de ce duo avec Christian Delagrange. Les larmes aux yeux qu'on retrouve d'ailleurs sur son album. – C'est le nouvel album qui vient de sortir. – Le nouvel album qui vient de sortir. Pourquoi avoir eu envie de réenregistrer ce titre ? – Premièrement, parce que Christian, je le connais très bien et quand il fait ce genre de musique et ses albums, tout ce qu'il gagne sur ses albums va partir dans son association pour aider le Burkina Fassa et différentes choses. on fait souvent des spectacles avec lui où on récolte un peu d'argent pour donner à des gens. Il construit des hôpitaux, il fait construire des orphelinats dans ses pays et donc je l'aide pour faire ça. – Merci beaucoup, Gene Manson, Viviré, ça c'était votre album… – Ça c'était il y a deux ans, trois ans. – Le dernier, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, Amour, le seul soleil du cœur. – Le seul soleil du cœur. Et on sera à Perpignan aussi avec ma fille et j'ai beaucoup de chansons de gospel en mois de décembre, à Marseille surtout, je vais peut-être 10 concerts dans le sud de la France, mais vous pouvez le voir sur jeanmanson.com, là où la musique résonne. – Jeanmanson.com, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. – Merci à vous, merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada